Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galiana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, un nombre, 2 millions. C'est justement le nombre d'armes non déclarées qui seraient entreposées dans nos placards. Alors une grande opération nationale est lancée jusqu'à vendredi prochain pour permettre de s'en débarrasser ou bien de les enregistrer. Et si vous louiez votre sapin de Noël, le temps des fêtes c'est possible dans le nord du département. On verra ça. Et deux invités ce soir dans notre journal. Oui, l'une est un visage bien connu de nos téléspectateurs, rédactrices en chef de notre rédaction. L'autre est étudiant en droit au Mans. Laure Gérard et Louis Corbet sont sur notre plateau ce dimanche. LMTV Sartre propose une émission inédite. Des jeunes vont interviewer la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet. Alors si vous avez des armes à la maison, c'est le moment de les déclarer ou de s'en débarrasser. Et la date est précise, vous avez jusqu'au 2 décembre. C'est une opération d'abandon simplifiée qui vous permet de déposer vos vieilles armes en commissariat ou encore en gendarmerie. Il s'agit pour le ministère de récupérer ou d'enregistrer les armes non déclarées. Il y en aurait plus de 2 millions partout en France, en Sarthe. Le dispositif est un succès, comme l'a vu Enzo Maubert. À la gendarmerie de la Flèche, les dépôts d'armes s'enchaînent. Cette dame est venue déposer une vieille carabine dont elle souhaite se débarrasser. Et pour cela, rien de plus simple, une carte d'identité suffit. Au gendarme ensuite d'inspecter et de noter les caractéristiques de l'arme avant sa destruction. On note son numéro, sa marque et puis le nombre de munitions que la dame nous restitue. Et tout ça, c'est suivi par un numéro. Le numéro sera agrafé sur l'arme et c'est le même numéro qui est sur la feuille. Mais posséder certaines armes reste légal. Vous pouvez les enregistrer auprès de la préfecture. Cette chasseuse occasionnelle, justement, est venue se mettre en règle. Je suis venue parce que j'ai ce fusilat depuis des années, depuis une quarantaine d'années, qui m'avait été offert à l'époque quand j'ai eu mon permis de chasse. Et je le régularise parce qu'il faut le régulariser. Voilà. On ne sait pas ce qui peut se passer, qu'il soit volé, qu'il soit quoi que ce soit, ou que quelqu'un qui a un accident avec, au moins, si jamais il a été régularisé, il est régularisé. La plupart de ces armes sont souvent issues d'héritages. Pour la gendarmerie, l'objectif est aussi de sensibiliser. Tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à ce que, soit on ait des gens qui soient avertis, qui soient détenteurs légaux de cette arme-là, parce qu'ils font partie d'un club de tir, parce qu'ils sont chasseurs, parce qu'ils ont une formation spécifique pour utiliser cette arme, donc qu'ils peuvent sensibiliser leur entourage. Et sinon, le but, c'est d'inciter les gens à les abandonner, plutôt que de risquer de se trouver confrontés à des problèmes de sécurité derrière. En Sarthe, trois points de collègues vous accueillent. La brigade de La Flèche, de ma mère, c'est le commissariat du Mans. Attention tout de même, obus, grenades et autres objets explosifs ne doivent pas être apportés. Dans ce cas, une équipe de démunage se déplacera à votre domicile. Alors, pour ces démarches, il est aussi possible d'aller voir un armurier. Et il peut notamment vous donner des indications sur l'arme que vous possédez, et vous indiquer si oui ou non celle-ci doit être déclarée. L'armurier peut même enregistrer auprès de la préfecture, pour vous, cette arme. Tout se passe sur Internet. A La Flèche, Sébastien Patois gère l'armurie Gibierdo. Il a en face de lui de plus en plus de personnes qui s'interrogent quant à l'avenir de leurs armes. Justement, écoutez-le. Tous les jours, tous les jours, en ce moment, on a une surpopulation d'enregistrement d'armes, de création de comptes SIA. Donc le SIA, c'est le service d'information des armes, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc les gens doivent créer un compte sur le gouvernement pour pouvoir enregistrer leurs armes dessus. Et de là, ils sont un petit peu perdus. Donc ils viennent me voir en tant qu'armurier. On est habilité à leur faire. Donc on crée leur compte SIA avec leur papier et tout. Et de là, on arrive à enregistrer leurs armes dessus. Un mode social à présent avec cette nouvelle mobilisation du secteur médico-social. – 150 personnes ont répondu à un appel national lancé par la CGT ce mardi matin devant la préfecture. Psychologues, psychiatres ou encore éducateurs spécialisés sont venus dénoncer le manque de personnel et réitérer à nouveau leur demande de bénéficier de la prime Ségur à laquelle ils ne peuvent encore se faire valoir. – Au quotidien, les jeunes ont la parole. C'est le nom d'une émission inédite qu'on va vous proposer dimanche à partir de 18h30. On va en parler ce soir avec nos deux invités, Laure Girard, la rédactrice en chef de LMTV Sartes, et Louis Corbet, étudiant en droit au Mans, qui sera l'un des participants à cette émission exclusive. – Bonsoir à tous les deux. Merci d'être sur notre plateau. Ce qui vous réunit ce soir, eh bien c'est ça, regardez. – Au quotidien, les jeunes ont la parole. Une émission inédite. Des jeunes Sartois vont nous parler de leur vie quotidienne et interroger Christelle Morancé, la présidente de la région Pays de la Loire. Les questions ici, ce sont vraiment les participants qui les ont préparées. Nous serons au plus près de leurs préoccupations en tant que collégiens, lycéens, étudiants, apprentis ou jeunes salariés. À retrouver dimanche 4 décembre à 18h30 sur LMTV Sartes. Au quotidien, les jeunes ont la parole. – Laure Girard, c'est un concept d'émission encore inédite sur notre antenne. Pourquoi justement avoir choisi de réaliser ceci ? – Parce qu'en fait, c'est dit dans la bande-annonce, les questions, ce sont vraiment les jeunes qui vont les poser. Ce sont vraiment les jeunes qui les ont préparées. Et moi, en tant que journaliste, notre directeur Pascal Brulon, qui a eu cette idée originale, parce que ça vient vraiment de lui. À un moment, c'était de dire, vous êtes journaliste, vous avez l'habitude d'encadrer un petit peu le discours, etc. On oublie de faire comme ça, on fait complètement autre chose et on fait confiance à un groupe de jeunes qui sont volontaires, puisqu'on a fait un appel sur notre antenne il y a quelque temps. Et je pense ne pas me tromper en disant que je leur laisse vraiment la main sur le choix des questions, même si j'essaie d'encadrer, parce que c'est une émission qui va durer 48 minutes. Donc, il y a quand même une gestion du timing. – Et découvrir aussi le monde de la télé, que j'imagine que vous ne connaissez pas, Louis Corbet. – Et vous êtes étudiant en deuxième année de droit au Mans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous investir dans ce projet ? Puisque c'est un projet sur lequel vous bossez depuis plusieurs semaines, il faut le dire. – Oui, alors j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir aborder ce projet-là, d'autant plus qu'on nous a laissé carte blanche pour préparer toutes les questions. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, on n'est pas toujours écoutés. Donc là, c'est un bon moyen de pouvoir discuter avec un dissident politique du premier plan. – En l'occurrence, Christelle Morant, c'est la présidente de la région. Vous serez donc une dizaine de jeunes ici pour cette émission. Âgés entre 14 et 23 ans, je vais y arriver. Les thématiques abordées, ce seront lesquelles ? – Alors, on aura cinq, six thématiques. On aura le climat, la précarité étudiante ou encore les problèmes d'orientation qui sont liés aux études supérieures. – Et ça vient d'eux. – Voilà. – C'est en préparant, en discutant. Moi, j'ai pris des notes et je me suis dit, mais il y a ces thématiques-là qui ressortent le plus, c'est ça. – Ce sont des thématiques de la vie de tous les jours que vous avez choisi de mettre en lumière, c'est ça ? – Voilà, c'est ça. Donc, tous les problèmes liés au quotidien et on va aussi étudier la question du climat. Ce n'est pas un problème qui nous touche aujourd'hui, mais on pense aussi à notre futur. – Avoir la parole comme ça, c'est la première fois que ça va vous arriver ? – Oui. – De cette manière ? – Ah oui, oui, c'est la première fois. On n'a jamais été devant une personnalité politique pour défendre nos idées. – Et c'est important de pouvoir le faire, pourquoi ? – Ah bah oui, oui, clairement, c'est important parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu mis en recul aujourd'hui dans la société avec tous les problèmes qu'on rencontre qui ne sont pas forcément pris en compte. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir en discuter. – Laure, pardon, ce n'est pas que défendre leurs idées, c'est aussi apporter leurs témoignages, mais vraiment concrets sur leur quotidien, sur ce type de questions en fait. – Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous Laure Gérard, de vous investir dans ce projet et d'encadrer ces jeunes pour leur donner la parole ? – Justement parce que c'est un défi, ce que je disais, Pascal Brulon m'a proposé ça, et l'idée au départ, c'était de dire on ne va pas travailler comme d'habitude, on ne va pas encadrer trop les choses. Évidemment, on les encadre parce que c'est une émission de télé, c'est notre métier et ce n'est pas votre métier. Par contre, on va travailler avec eux et ça doit jaillir d'eux. Et je pense qu'on y arrive, et je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes là-dedans. Par exemple, il y a plein de questions qu'ils vont aborder que je ne connais pas forcément. – Oui, parce que c'est vous qui les poserez. – Oui, c'est eux qui vont les poser. Et la présidente de région est invitée à poser aussi des questions et ça doit être un échange, quoi. – Dernière information, les profils. Vous, Louis, vous êtes étudiant, on l'a dit, entre 14 et 23 ans. Alors Gérard, les profils sont aussi, j'imagine, très variés. – Complètement. – Un peu tout le monde ? – Au départ, on était parti sur l'idée qu'à partir du lycée, c'était bien, on avait dit entre 16 et 20 ans. Puis finalement, on s'est rendu compte que les gens qui étaient motivés, c'était des gens qui étaient entre 14 et 23. Pourquoi pas ? En fait, on ne s'est pas arrêté à ça. Et puis effectivement, il y a deux collégiennes qui sont en troisième. Mais finalement, quand on est collégien, on se pose les mêmes questions. Et les questions d'orientation, elles ne commencent pas au lycée, elles commencent bien avant. Donc en discutant avec ces jeunes-là, on s'est rendu compte que c'était complètement pertinent de les avoir avec nous. Et puis voilà, donc il y a des lycéens en général, des bacs pro, apprentis, une jeune salariée. Vous verrez, je n'en dis pas plus. – Et c'est à découvrir justement ce dimanche à 18h30 sur notre chaîne. L'enregistrement aura lieu dans le week-end, dans les conditions du direct. C'est important de le préciser. Merci à tous les deux. – Merci. – Allez, à présent, on va parler du stade Pierre Pifo, au Mans, qui est en vente. – Le groupe Renault, à qui appartient le terrain, a décidé de se séparer du stade. C'est une information de nos confrères du Maine Libre, confirmée par la communication de l'usine. La raison invoquée est économique. Le groupe cherche à faire rentrer de l'argent. Ce terrain est utilisé par les joueurs de rugby du COP, et le club olympique de Pont-Lieu. Une mise à disposition gracieuse qui risque donc de prendre fin. – Hélène, à présent, vous allez nous proposer une solution écologique pour notre sapin de Noël. – Ça se passe à Saint-Paterne-le-Chauvin, dans le Nord-Sarthe, tout près d'Alençon. Il est possible de louer un sapin de Noël juste le temps des fêtes. Après avoir décoré votre intérieur, il sera ensuite replanté et vous attendra gentiment pour l'année prochaine. Reportage d'Anthony Piton. – Des sapins à louer pour Noël. – C'est le concept de ce pépinériste du Nord-Sarthe. Il vous fournit l'arbre dans un pot et après les fêtes de fin d'année, il récupère le sapin et le replante jusqu'au Noël suivant. – La première année, les gens payent la valeur du sapin, de façon à ce qu'ils soient responsables du sapin. S'ils ne l'ont pas du tout arrosé chez eux, il va revenir complètement sec. Et donc, en fin de compte, on lui met un petit numéro sur le sapin et il le récupère le même tous les ans. – Économique donc, en plus d'être écologique. Ce matin, beaucoup de clients viennent avec leur ticket de l'an dernier. – À chaque moment, je le reconnais avec cette partie-là et cette partie-là, qui pousse un petit peu d'année en année. – Et de fil en aiguille, la plupart de ces particuliers s'attachent à leur sapin. Ils le retrouvent alors avec plaisir au moment des fêtes. – C'est vraiment quelque chose de se dire le sapin va grandir avec les filles, c'est la troisième année que… – Oui, tu veux descendre encore. – Ça nous déchirait chaque année de jeter un sapin et de voir mourir un sapin. Donc là, le concept de récupérer chaque année le même et de le voir grandir finalement, c'est un membre de la famille à part entière, donc c'est chouette. – Le sapin a quelques marques de la canicule, mais c'est pas grave, pour moi ça compte pas du tout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le retrouver, le réembellir, le retrouver chaque année, c'est super. – Ludovic a lancé l'idée il y a six ans. D'année en année, l'allocation de sapins fait de plus en plus d'émules. – Là, on a déjà 620 personnes de l'année dernière. On en attend à peu près 300 à nouveau. C'est pas mal, ouais. Après voilà, c'est de la manutention. – Et si le sapin devient trop grand, le pépiniériste peut vouloir changer contre un plus petit. Le vieux sapin sera alors planté en terre définitivement. – Et puis on finit avec cette victoire pour la première de Reginal Ray. – En déplacement face à Châteauroux ce lundi soir, Le Mans FC s'est imposé 3 à 0. C'était le premier match de Reginal Ray sur le banc des 100 et or, qui ont marqué deux buts. Vous le voyez sur ces images en deux minutes seulement. Prochain rendez-vous des Sartois ce vendredi, ils reçoivent au stade Marie-Marvin-Bourg-Péronas. Et autre rendez-vous à ajouter à votre agenda, le coach de l'équipe Reginal Ray justement sera sur notre plateau. Lundi prochain, il répondra aux questions de Colin Ancel dans l'émission 72 Sports. C'est à retrouver ce lundi à 19h. – Merci beaucoup Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada